c'est la cinquième oui oui bon ah oui il dit bonjour il est plus poli que moi quand on dit que les jeunes sont pas polis voyez bah c'est le contraire il paraît que c'est la cinquième voilà c'est incroyable c'est la cinquième c'est le cinquième facebook live on dit un facebook live on dit pas une facebook mais ça c'est du sexisme pourquoi on dirait pas une facebook live ouais bon d'accord alors bah c'est il y aura des bd il y aura un super polar il y aura nos prix littéraires on commence par l'événement c'est à dire que max maxime c'est notre spécialiste bd à la griffe noire et alors lui il est tombé complètement raide mort d'une bd qui s'appelle amour j a des rtt de marc dubuisson c'est chez pataques alors là il faut le gars je l'ai lu c'est très très drôle c'est alors là il a totalement raison d'en faire une des meilleures bd de l'année il est très fort parce qu'il vous fait rire avec attendez vous partez pas il vous fait rire avec des revendications des menaces exécution des heures supplémentaires une prise d'otage et des rtt faut quand même être très très fort me connaissant moi déjà le premier mot je serai parti et bien c'est hyper drôle alors regarde en plus j'adore ce genre de petit dessin c'est drôle c'est efficace c'est jubilatoire vous allez passer un hyper bon moment en lisant cette bd que je suis pas sûr que tout le monde en parle donc c'est un bon moment de le mettre en valeur puis si vous avez aimé vous en parlez vous en parlez vous venez le dire à max et tout donc c'est sa bd de apparemment de l'année c'est son chouchou c'est voilà et en plus j'ai tout compris donc c'est en plus ça m'a fait rire donc c'est vraiment voilà je donne mon aval sans problème si tant est que j'ai à donner mon aval sur les bd mais bon pourquoi pas voilà donc ça s'appelle un amour djihad et rtt de marc dubuisson c'est chez pataques et c'est une petite merveille d'humour d'humour social alors les prix les prix à un batman que je vous ai parlé il ya pas longtemps le prix dc un de nos deux prix pour la comics alors on va revenir rapidement sur batman un batman qui est parti trop loin qui a eu voilà qui est allé beaucoup trop loin mais si batman va trop loin et que tout gotham est conclu qui devient le nouveau héros de gotham le joker et ben voilà le joker c'est mon préféré c'est le méchant moi j'adore les méchants je déteste les gentils donc voilà alors un jeu de super efficace voilà chez urban comics je répète le one shot ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul tome parce que je l'ai appris avec lui la première fois one shot je crois que c'était sexuel mais non pas du tout voilà voilà regardez un super batman ensuite ensuite bas le prix marvel oui et pixar tout ça c'est des prix de la griffe noire c'est à dire c'est les prix de maxime de jean et de thomas exactement ils sont groupés ils ont fait un briefing tout voilà du vin de la bière enfin tout quoi et pixar qu'on connaissait bien parce qu'il avait fait hip hop family through la suite oui bien sûr un qui est en fait qui remontait en fait l'histoire du hip hop de ses débuts et au fur et à mesure des tomes on avance d'année en année tout ça c'était un style très rétro comme vous allez pouvoir voir c'est très très beau on est dans du rétro total c'est de la télé donc il peut voir exactement écouter une bd c'est pas facile voilà et pixar voilà connu pour son style très rétro il est dans cet album et en fait il revisite en fait les origines des x-men et bah franchement hyper efficace ça se dévore c'est du petit lait ils appellent ça du rétro pour moi c'est du moderne encore mais bon c'est on n'a pas le même âge donc voilà voilà très efficace le prix marvel c'est le prix marvel de la griffe noire pour l'équipe de la griffe noire on continue bah oui allez le prix polar rip je vous en avais déjà parlé oui aux éditions petit à petit de getz et de monnier un rip qui revisite en fait non qu'ils ne vivent pas qu'ils racontent l'histoire en fait de gens qui nettoient des scènes de meurtre ou même de gens qui sont morts de suicides et des choses comme ça des choses comme ça et c'est vraiment hyper efficace c'est assez glauque faut pas l'oublier mais un vrai 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 plaisir dans l'idée ça alors voilà ça regardez c'est super j'adorais ce dessin puis l'histoire il ya plein d'histoires il ya une histoire c'est plein de rebondissements je l'ai lu à parce que je vais le faire au magazine de la santé donc il faut quand même que je liste de temps en temps les livres que je fais là et puis comme il n'y a pas de résumé derrière je peux pas faire croire aux gens que j'ai lu donc et puis le dessin moi j'ai adoré et puis c'est assez social je trouve moi il ya une on va pas trop en parler oui pas trop vous raconter l'histoire mais il ya un passage sur les handicapés et ben j'ai trouvé ça super poignant et peu de gens racontent cette histoire donc je vous conseille d'aller lire c'est vraiment hyper efficace si glauque que ça je l'ai lu parce que l'image est enfin c'est pas un gain non plus voilà je veux dire c'est pas la fête du petit vin blanc ni miss sardines à concarno au plan était un mais voilà c'est bien foutu c'est j'aime beaucoup prochain je continue vous êtes vraiment violent avec les livres oui oui c'est mon côté voilà la sélection bd de l'année c'est la bd de l'année la bd de l'année le grand coup de coeur de jean le grand coup de coeur de max cinq branches de coton noir cinq branches de coton noir en fait revisite l'histoire des militaires américains noirs ne perd des différentes périodes de l'histoire et va leur traitement qui n'a pas été toujours évident voilà grande grande page de l'histoire moi ça m'a appris plein de choses donc foncez dessus si je trouve qu'il y en a de plus en plus de bd qui apprennent un niveau historique bah c'est plus en plus efficace on sort de la normandie du débarquement et je trouve ça cool ce qu'il y en a une qui s'appelle tué par la france c'est ça mort par la france voilà donc ça s'appelle cinq branches de coton noir de cu de cuzzor et de sente et voilà l'édition air libre ah oui alors il ya même france inter et une bd à lire comme on regarde un film pour une fois qu'on est d'accord avec france inter c'est déjà quelque chose voilà c'est justement voilà bon alors ils ont leur prix nous aussi on allait au prix à l'adresse il n'y a pas de problème donc par exemple on va les faire pas dans l'ordre c'est parce que je suis bordélique donc il n'y a pas de raison que je commence maintenant alors pas alors le prix féminin étranger avait été donné à la neuvième heure de alice mcdermott je vais pas vous faire un résumé chaque fois donc ce qu'elle veut dire mais ça c'est une très très bonne un très très bonne auteur à c'est un très très bon roman et puis l'intérêt de ce prix c'est qu'il a remis en lumière cet auteur alors que le livre était carrément épuisé donc ils ont été pensés de le ressentir donc ça c'est super bien et nous on lui a donné on lui a donné un livre un prix que ça c'est en train de devenir un grand succès c'est julie cohen ça s'appelle les inséparables chez mercure de france une sorte de doux doux littéraires c'est une histoire d'amour de gens simples 85 ans 86 ans et puis ils ont des secrets il se passe plein de choses parce que les gens simples ils ont souvent des choses aussi très compliquées dans leur vie c'est une histoire d'amour d'amitié de voilà noël c'est pour moi c'est le c'est le roman idéal pour tout le monde pour ceux qui sont un télo pas un télo ceux qui cherchent une histoire ce qui voilà très 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 beau là nous on a donné notre prix renault d'eau étranger à stéphane bridge chez taxi curacao alors si vous voulez vraiment savoir le contenu de ses livres vous allez sur youtube la chaîne youtube griffes noir vous aurez tout on a fait des vidéos là dessus ça ça se passe au curacao une île des antilles années 60 un petit garçon noir qui est hyper brillant on croit qu'il va s'en sortir je vous dis pas la suite parce que dans les années 60 dans une colonie hollandaise ça se passe pas comme ça et puis une fin dont vous vous souviendrez certainement très 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 longtemps c'est chez Héloïse d'Ormaison max mais vraiment magnifique livre comme la couverture à la couverture elle est absolument superbe vous pouvez y aller le prix renault alors le prix renault d'eau ils l'ont donné au sillon de valerie manteau au tripode que dire bah je l'ai pas lu c'est très simple pour m'être honnête je l'ai pas lu parce que j'en ai tellement à lire on a des échos par contre d'autres libraires qui s'avèrent être ils ont adoré ce bouquin donc on peut féliciter aussi le prix d'avoir mis en exergue déjà des petites éditions tripode enfin petit pas dans le sens de qualité mais certainement au niveau de potentiel financier et puis à un auteur que j'avoue que je ne connaissais pas donc allez-y soyez curieux plus que nous et puis vous avez surtout le temps alors vous êtes chez votre libraire vous le feuilletez et puis en plus il est c'est un très bel enfin je trouve la qualité toutes les pages parce que souvent les livres sont de plus en plus moches de plus en mal imprimés le papier pas très beau et là c'est un très 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 bel objet voilà ça c'est alors nous on a donné notre prix renault d'eau à tomber des nues de alors je sais jamais son nom son à violène bérault voilà chez bûcher sastel alors comment vous dire on est dans un petit village ça va être très très compliqué enfin je préfère pas trop vous en parler parce que les gens vont fuir alors que c'est un magnifique roman et tout c'est sur le déni de grossesse dans un petit village et c'est l'histoire d'une institutrice entre autres qui raconte magnifique et puis cette institutrice aux épuis on la déteste et puis on va la découvrir aussi on va découvrir pourquoi la cette femme a une notion de déni de grossesse comment ça se passe dans un petit village et ça va pas se passer forcément comme vous le pensez c'est à une pure petite merveille c'est une découverte de de périne qui est une de nos officinados de littérature à la griffe noire et c'est vrai qu'elle m'a fait découvrir ça et c'est vraiment j'ai été très très touché en plus c'est assez original parce que vous ne faites pas chapitre 1 2 3 4 mais vous faites le premier chapitre qui vous renvoie aucun au quatrième qui vous renvoie au cinquième c'est assez assez sympa comme façon de faire voilà ça c'est l'heure voilà mais d'ici s'étranger alors ils l'ont donné à ce bouquin chez stock alors c'est pareil voilà de rachel kuchner qui s'appelle le mars club alors ça c'est très contrasté il ya des gens qui ont absolument adoré il y en a d'autres qui ont détesté moi je peux vous donner un conseil de même pas de libraire de simple lecteur c'est vous allez chez votre libraire vous installez tranquille cool vous en lisez un petit peu puis vous regardez puis dès les premières pages on sait aussi on va aimer ou pas aimer en tout cas pour moi c'est un excellent roman donc je vais pas le dénigrer par contre le nôtre c'est les fureurs invisibles du coeur pour moi c'est un des chefs-d'oeuvre de l'année c'est comme les inséparables vous allez vous retrouver en irlande les années 60 quelques une irlande très conservatrice une jeune fille et ben il n'y avait pas de préservatif chez les hommes à cette époque là elle est toute jeune elle va avoir un enfant elle est complètement rejetée par tout le monde parce que le petit jeune il est lâche comme tout donc il va l'abandonner elle va être forcée de fuir dans cette avec cet enfant vous allez retrouver à dublin elle va rencontrer des des amis enfin c'est tout une c'est la vie le courage d'une femme à dublin dans les années 60 pour que son fils soit heureux qu'elle elle puisse vivre sa vie et c'est tout là l'irlande alors malgré tout c'est chaleureux c'est il ya plein de c'est tragique c'est il ya plein de choses dans allez-y c'est un grand 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 moment de littérature allez on continue la tess ouais c'est chez la tess et justement on en parlait tout à l'heure le coup de coeur historique à mort par la france moi j'aime beaucoup parce que cette bd fait parler un petit coup de gueule parce que pas sélectionné angoulême donc ça mériterait si quelqu'un nous entend jeter un coup derrière cette bd parce que voilà c'est une bd qui mérite d'être cité qui justement qui révèle quelque chose qui n'était pas du tout connu en france qui était le massacre de tiroirs que les autorités françaises essayent quand même de cacher et ben si après la lecture de cette bd on pouvait faire bouger un peu les choses ce serait super et là avec ça ils ont eu du mal à gâcher donc ça c'est voilà c'est aux arènes un bd mort pour la part la france de thé de perna et de terro alésie je l'ai lu j'ai adoré qu'on aura d'ailleurs en dédicace le 1er décembre et et puis si vous êtes fanat d'histoire même si vous n'avez jamais vu de bd c'est une bd hyper classique comme j'aime garder le dessin est très classique et puis et puis en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui est historienne qui va essayer de faire de remonter tout de l'événement et en plus vous avez voilà des choses pour vous renseigner plus précisément allez-y c'est une pure merveille enfin voilà oui qui a existé et comme il va peut-être en dédicace le 1er décembre donc si vous me posez des questions n'hésitez pas à un événement là allons-y justement le coup de coeur jeunesse l'incroyable histoire de l'enfant plume alors ça c'est top c'est aux éditions c'est aux éditions vent d'ouest et c'est par corona et icman c'est corona ça fait un peu pire l'histoire de l'enfant plume un enfant qui est né avec des plumes qui va être rejeté par la société et qui va en fait se faire en fait une amie d'une jeune demoiselle qui vient des beaux quartiers de la ville et ben voilà tous les deux vont vivre à des belles aventures c'est un amour ouais c'est vrai non il n'est pas l'amour ils sont non c'est la jeunesse c'est incroyable il tombe amoureux ou pas bon c'est pas un truc voilà c'est pour quel âge je pense qu'on peut le commencer à partir de 10 11 ans oui alors donc ils font pas l'amour tout de suite dans le tome 2 quand ils auront 14 ans voilà ça s'appelle les incroyables aventures de l'enfant plume de georges et corona hyper célèbre et d'un monsieur qui s'appelle jean hickman et c'est chez bandwet j'adore là le dessin c'est très graphique ouais c'est très très ça marche très bien chez les jeunes on y va on y va on y va le coup de coeur SF la mort vivante je vous en avais déjà parlé d'olivier vatine et de varada bah oui top bah oui un grand hommage à frankenstein à tous les tous le tous les classiques du genre d'ailleurs c'est aussi adapté des textes de stéphane wool c'est un grand maître de la sf très oublié d'ailleurs parce qu'on parle souvent de pierre boule mais on parle pas beaucoup de stéphane wool pourtant c'est boule ou oule enfin oui c'est voilà graphiquement voilà super 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 donc je rappelle c'est des prix de la griffe noire c'est d'ailleurs max thomas et jean exactement ok l'histoire d'une jeune fille qui va subir un accident et ses parents vont essayer de lui redonner la vie mais bien sûr quand on essaye de redonner la vie à un mort on a toujours des conséquences un spécialiste bon voilà c'est c'est chez comics bureau bureau voilà allons-y encore un petit bah moi je peux finir mes mêmes sélections oui allons-y après après je reprendrai la sélection manga de naoki urizawa je vous en avais parlé la dernière fois le signe des rêves ah oui c'est super ça qui se passe au louvre c'est voilà grand 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 coup de coeur là dessus c'est voilà une main un père de famille sa fille qui vont croiser le chemin d'un oh j'ai oublié comment on appelle ça c'est pas un ambassadeur c'est c'est pas grave il va croire un ambassadeur voilà c'est pas un ambassadeur c'est un ambassadeur un consul voilà un consul en fait un sous-ambassadeur quoi exactement qui va en fait redonner espoir à cette famille pour en fait récupérer des rêves et en fait il va les envoyer au louvre pour aller voler une toile c'est super alors franchement j'ai lu en plus pour les gamins ça peut les les intéresser voilà et puis leur les pousser à aller voir le louvre et tout comme vous savez il y avait le fameux clip du chanteur kenny west et puis qui a fait exploser les visites des américains et des jeunes au louvre et ben ça c'est super bien alors c'est vrai que c'est à l'envers ça c'est le truc du de voilà c'est plusieurs générations de mais c'est absolument merveilleux mais c'est sorti ou pas encore ça va ressortir en fait en intégral qui est voilà le vrai coup de coeur donc au lieu d'acheter les deux tomes bientôt vous allez pouvoir en acheter un seul mais celui-là est disponible celui-là est toujours disponible d'accord ok bah moi je vais vous alors il ya le médicis je vais pas refaire une couche le prix médicis avait des données et il dit aussi on va passer alors et alors nous on a donné par contre notre prix médicis à meriam alawi la vérité sort de la bouche du cheval de chez galimar qui est une pure petite merveille c'est pareil c'est parfait pour les fêtes alors quand je vous le dis comme ça c'est l'histoire de prostituées à casablanca dans les années 60 vous dites prostituées pour ma grand-mère et tout ça c'est pas possible alors que c'est absolument tout public c'est le style est chantant lumineux c'est déjà c'est des prostituées qui racontent leur vie alors je le raconte encore une fois c'est comme si vous étiez dans un groupe de femmes où les hommes sont exclus elles racontent leur vie sans rien cacher alors il ya beaucoup de souffrance à mine de rien sous le mais aussi c'est la vie populaire quotidienne dans à casablanca c'est à dire que c'est grouillant plein de couleurs il se passe plein de choses et en plus je sais que ça n'a pas plu à beaucoup de monde enfin un certain ça finit bien je vous dis tout de suite ça finit bien alors ne dites pas c'est ça finit bien c'est un mauvais roman pas du tout moi je trouve que la vie peut continuer finir bien aussi ça s'appelle la vérité sort de la bouche du cheval pour moi c'est une des plus belles réussites de l'année c'est meriem alawi puis en plus ça m'a rendu une bonne humeur alors qu'en ce moment il faut plutôt en faire des tonnes pour être de bonne humeur voyez vous et c'est chez gallimard autre truc que je vais pas enfin autre truc autre prix c'est notre féminin à nous alors le féminin officiel c'est le lambeau alors on va pas voilà chez gallimard de philippe lanson c'est sur son témoignage suite aux attentats de charlie c'est un énorme succès on va pas faire des et puis voilà et nous on a choisi c'est pareil je vais pas refaire des tonnes parce qu'on a fait plein de vidéos dessus pour vous expliquer pourquoi on a adoré ce livre c'est le jacques sausset enfermé chez french pulp alors normalement c'est polar alors si vous êtes libraire je sais pas mais les gens le cherchent désespérément mais c'est un polar mais c'est pas un polar mettez le dans les à la fois en littérature et à la fois en polar parce qu'il ya un suspense c'est voilà c'est le prétexte pour parler de alors là ça va faire fuir les gens alors que c'est pas du tout ça c'est un livre absolument bouleversant sur les transgenres sur une jeune femme qui a un corps d'hommes ou de petits garçons quand elle est née elle va vous expliquer ce que c'est que les souffrances de de quand on est comme ça et qu'on n'a pas le corps de son esprit c'est une pure merveille ça s'appelle enfermé chez french pulp et ce qui me fait plaisir c'est que ça se commence voilà on en parle et que c'est en bonne place dans les meilleures ventes ce qui n'était pas évident voilà c'est que ça veut dire ça me rassure aussi sur la qualité des lecteurs en ce moment bon je vais m'arrêter un peu là je vais un polar alors il me semble que je l'avais fait enfin je l'ai fait au journal de la santé c'est pour ça mais je n'ai pas fait chez nous qui nous regardent ah bon fabio michelli ça s'appelle le dernier festin chez french pulp c'est une nouvelle enfin c'est une maison d'édition qui font des trucs absolument superbe ils vont chercher des auteurs et tout et la madame enfin celle qui s'occupe de ça elle est voilà les peaufines bien c'est une pure merveille alors ça c'est un des événements de l'année je vais pas j'ai fait des tas de vidéos là dessus mais c'est vraiment l'incontournable pour les fêtes si vous cherchez un polar vous cherchez en plus la construction elle c'est une la fin vous serez cas au debout michelli c'est bon c'est ça ne fait que confirmer son talent c'est un énorme talent pour nous c'est un des polars incontournables de ces fêtes donc vous posez pas la question vous avez besoin d'un polar votre papa votre mari votre copain et tout ça vous prenez le michelli et vous verrez ils vont tout lire en plus ils n'en ont pas lu donc c'est un incontournable actuellement et puis voilà ils confirment son succès alors que très bien très bien voilà pour moi c'est fini vous en avez d'autres bah oui alors le grand coup de coeur de jean la sélection de gens à l'atomagency l'histoire en fait vous explique on attend jean il avait rendez vous à 8 heures je vais pas quelle heure il est mais voilà je sens que c'est moi qui vais faire les ses livres alors voilà à tomagency en fait qui nous parle voilà d'un voleur de bijoux tout ça dans un style très classique j'adore mais ça ressemble à la ligne claire ça ressemble à la ligne claire totale jean adore les lignes claires c'est très bon goût c'est une question d'âge franchement voilà on peut le considérer comme un polar ça peut se commencer je pense à partir de 13 ou 13 15 ans et voilà hyper efficace si vous avez aimé tous les blacks et mortimères tous les choses dans ce style là n'hésitez pas la couverture c'est sublime regardez j'adore ça de toute façon si on dit coup de corps de c'est bien ah bah oui si c'est le contraire de gens c'est c'est bien meilleur que tout ce qu'on dit nous il est toujours pas là on le regarde mais on attend ça va finir il sera pas là et voilà donc ça s'appelle à à tomagency les bijoux de la bégomme c'est de yann schwartz et c'est chez du pli encore un petit bas ma sélection bd ah bah oui mon chouchou de cette année néga liode franchement je vous en avais déjà parlé on est dans un style très mobius voilà je pense mais oui ça j'ai adoré ça voilà la dame qui faisait des couleurs de mobius à travailler dessus et justement un rendu service et franchement c'est top mais en fait l'histoire est presque pas importante c'est comme mobius en fait il suffit de chaque moi moi je considère ça comme chaque peinture comme une peinture chaque illustration c'est comme une peinture ça se on peut la regarder pendant des jours après des heures et des heures et on découvre plein de trucs puis mélanger des dinosaures et de la sf bah c'était pas évident au début et bah je suis tombé complètement amoureux foncé c'est aussi et ça une shot à one shot donc on s'engage pas sur des collections interminables voilà et voilà très très bien one shot pour la sélection de thomas vous pensez des clashs enfin tout ce que vous avez toujours toujours voulu savoir sur les clashs sans j'avoir osé me demander le livre il fallait absolument avoir sur ce groupe mythique des années 60 il a été c'est le groupe dont le l'album london calling a été nommé dans le new music aliexpress numéro un c'est un album de tous les temps et il est répertorié dans ce livre qui est déjà en train de devenir mythique absolument toutes les chansons entre leur première et leur cinquième album ok donc si vous voulez tout savoir sur ce groupe c'est un livre absolument indispensable aux éditions aux éditions aux éditions aux éditions des victoires alors maintenant voilà ça c'est aussi un de ses chouchous c'est l'encyclopédie du film noir de brillon chez télémac alors l'année dernière il nous avait sorti un livre sur la fameuse dernière séance qui racontait toute l'histoire de cette fameuse émission de télé qui dure depuis maintenant depuis plus de 40 ans et cette année il nous sort le premier volume du film noir américain qui va de 1929 à 1960 et comme d'habitude c'est une somme absolument indémodable pour ce tirage un premier tirage il y a des pages rajoutées ainsi qu'un ex-libris très très belle avagardeur ah ouais mais les illustrations sont sublimes les photos sont absolument fabuleuses pour l'année prochaine qui se situera des films des années 60 à nos jours c'est une somme absolument indispensable pour tout abatteur de cinéma et surtout de film noir et n'attendez pas trop parce que le tirage n'est pas forcément énorme voyez donc ne venez pas nous dire le 25 décembre il y en a plus alors il m'a obligé à faire une vitrine sur ce ça ça s'appelle quoi le graphic design c'est volume 1 1890 1959 c'est chez tachen alors c'est quoi alors jour voilà regardez en fait c'est toute l'histoire des design des affiches absolument c'est toute l'histoire comme tu viens de le dire du graphisme et du design expliqué à travers toutes les affiches et tous les pays qui ont qui se sont à y aller hop et alors ça sera en deux tomes il ya deux tomes ça va le soleil va jusqu'en 59 et le deuxième temps vient de sortir qui va de 1959 à nos jours regardez vous avez des classiques à la fois pour tous ceux qui aiment le graphisme pour les les élèves qui veulent absolument ce les futurs designers et tout ça et en même temps pour ceux qui aiment bien le dessin le graphisme tout ça il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour adorer ce livre c'est un bouquin absolument somptueux c'est un peu comme il est tout est répertorié de toute l'histoire du graphisme et tous les dessins publicitaires depuis l'histoire de la création de ce genre et c'est vraiment une somme absolument indispensable chez ta chaîne pour une somme malgré tout modique parce qu'il ne fait que 50 euros chaque fois oui ah oui ah oui l'épaisseur et la qualité du livre je n'aimerais pas certains romans mais bon voilà donc dans le feuilleté c'est magnifique alors il veut pas vous en parler mais parce que ça s'appelle c'est son album de d'enfants préférés s'appelle ici repos sous les oiseaux d'anne fleur drillon et d'édienne fris chez margot on l'a fait avec sophie tout à l'heure je pense on va parce qu'avec sophie j'ai fait moi même mes petites vidéos donc vous verrez elles sont dix fois mieux ah oui alors par contre le graphisme est absolument extraordinaire regardez c'est plein de poésie c'est vraiment j'ai adoré ce bouquin regardez c'est absolument merveilleux allez-y n'attendez pas parce que c'est un peu comme le grand catalogue des méchants loups voilà c'est même et ouais c'est absolument alors je suis pas sûr c'est ça vraiment pour les enfants c'est plutôt on se fait plaisir en l'offrant mais c'est comme un objet d'art donc ça s'appelle ici reposent tous les oiseaux de anne fleur drillon de et en fris chez margot il n'y a pas une signature là bientôt oui chez nous c'est ça la signature jeunesse de sylvain les sylvani ah ouais super édition serbacane c'est top moi j'adore les dédicaces jeunesse c'est magnifique ça c'était l'album préféré de sophie et d'agnès elles sont complètement raides mortes enfin pas mortes complètement parce que ça ça nous arrangerait donc elles sont voilà donc elles sont bien vivantes mais elles ont elles sont à la raide derrière c'est mieux dingue oui ça c'est sûr voilà donc les auteurs viennent spécialement dédicacés samedi après midi exactement de 15h c'est sublime l'histoire elle est géniale c'est moi j'ai vraiment dédicacé alors alors pour ceux qui veulent venir à cette super dédicace il faut qu'ils viennent dès le matin parce qu'en dernière minute ah oui c'est ça très célèbre dessinateur qui vient pour son nouvel opus de sauvage de tom 4 et il vient le matin alors faut se dépêcher de 10h à midi et demi donc c'est un dessinateur qui n'est qui est assez rare dans nos régions donc précipitez vous parce qu'il y en a rien pour tout le monde il fait des dessins de pin-up absolument sublime et puis le matin ça sera 10h donc on vous offrira pas le café quand même alors non mais allez-y c'est une bonne occasion et puis qu'est ce que je voulais dire il ya aussi le c'est 8 décembre il ya qui le 8 décembre à partir de 15h il ya qui et normalement jusqu'à 17h mais elle a dit que s'il y avait beaucoup de monde et elle en espère absolument beaucoup pour pouvoir parler avec chacun d'entre vous elle pourra rester jusqu'à 19h et c'est qui la célèbre la célébrissime voilà riel muriel robin voilà et on parlait de son livre fragile et à la fois de son de sa vie personnelle plus particulièrement et de sa carrière ô combien célèbre que tout le monde connaît et elle vient pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre vous raconter tout ça et 8 décembre à partir de 15h mais elle est venue parce qu'on n'est pas loin du bois de scène robin des bois d'un scène oui c'est pas très mauvais donc voilà c'est très mauvais mais non mais venez parce que c'est un petit événement elle va pas elle va pas souvent chez les libraires et à la rencontre des gens puis elle a plein de choses à raconter elle est voilà les pas en plus c'est pas aller pas dans le vous savez conformiste comment elle raconte pas forcément ce que tout le monde veut entendre et ce qu'il est de bon ton d'entendre donc en plus c'est une copine de face et une très bonne amie de l'île de renault donc on peut voilà c'est on a eu l'île de renault qu'est ce qu'il faut dire d'autres là derrière là qu'est ce qu'il faut qu'on oublie ah oui on retrouve alors on nous retrouve sur france 5 le vendredi à partir de 13h45 c'est cela le lundi sur canal plus à partir de 20h15 et même parfois le mercredi quand voilà sur sud radio le vendredi à partir de 10h c'est ça 10h45 sur la chaîne youtube de la griffe noire l'incontournable et puis les 24 heures sur 24 sur www griftoir.com pour faire tous vos achats de noël avec nos beaux coffrets qui vont être en vente à partir du 5 décembre et pour vous servir encore mieux nous serons ouverts tous les dimanches de décembre de 10h30 à 19h plus principalement le 9 le 16 et le 23 ou alors venez nombreux parce que si on est ouvert à pierre les coffrets ils sont on va faire une spéciale je pense la semaine prochaine ou là dans 15 jours la semaine prochaine sur les coffrets où vous présentera tout ça ça marche déjà très 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 bien ils seront disponibles le 5 décembre et retenez les maintenant parce que c'est très compliqué d'avoir choisi trois titres ou quatre titres pour par coffret donc après quand il n'y aura plus de stock il n'y aura plus de stock donc cette année ce sont des vrais coffrets des coffrets des coffrets avec des gouttes enfin va des trucs en plus tu veux dire voilà avec entre autres le recueil de nouvelles que les 32 auteurs nous avait donné pour l'occasion de des 30 ans de la griffe noire et du salon de saint mort et c'était vraiment des nouvelles absolument exceptionnelles et bien là vous l'aurez dedans puis je crois qu'il ya même un petit carnet ou un marque page c'est dingue pour les bd la plaque c'est dingue la faillite n'est pas loin alors qu'est ce que tu dis ah oui il faut liker c'est ça j'ai hésité n'hésitez pas à nous liker à partager les vidéos merci pour tous les commentaires que vous avez fait c'est super merci pour les commentaires youtube merci pour les commentaires facebook j'espère que ça vous plaît et voilà oui je vais répondre à je vous remercie parce que les vues sur les podcasts et tout ça sont en explosion c'est en implosion on en a c'est génial comme tout ça tient à notre talent c'est sûr puis au vôtre aussi de nous comprendre donc on vous retrouve bah oui on vous retrouve la semaine prochaine pour un 27e facebook live combien sixième à sixième il a vieilli un derrière j'ai un 27e à bientôt et puis à la semaine prochaine au revoir au revoir au revoir